Charismatique et stylée, comment être une femme charismatique et stylée ? Big annonce ! Let's go ! Hello, moi c'est Aurora, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girlboss à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques au travers de leur mindset et de l'image car yes, l'image va te servir à montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et si tu arrives à la maîtriser, à être donc 100% authentique, tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements de ta life. Si tu es nouvelle, je t'envite à télécharger gratuitement le e-book contenant les 7 pièces que chaque girlboss devrait avoir dans sa garde-robe et aussi, si tu es bien mon style, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que j'ai décidé de te faire une big annonce. Alors si tu es nouvelle, tu ne vas pas être surprise, mais par contre, si tu n'es pas nouvelle, tu vas dire « Ouh, qu'est-ce que tu es en train de mijoter Aurora ? » Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que je vous ai parlé de tout le côté stylistique, tout le côté être belle, etc. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai poussé mon métier de image stratégiste, comment te rendre belle et charismatique au travers de l'image. Mais peut-être, et sûrement même, parce que j'ai constaté ça parmi beaucoup de mes clientes, tu as envie de gagner en confiance en toi, peut-être que tu n'es pas assez sûr de toi, peut-être même que tu as l'impression que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez de valeur pour réussir à t'affirmer et avoir le charisme dont tu rêves. Aussi, tu aimerais bien te faire respecter davantage, essayer de changer de job, de mieux t'affirmer, d'être présente, qu'on t'écoute en réunion par exemple. Tu aimerais bien aussi peut-être te lancer dans l'entrepreneuriat, montrer que tu as ce qu'il faut pour réussir en tant que femme entrepreneuse parce que tu en as marre de ton taf et tu trouves qu'il n'a plus de sens. Ou aussi, tu aimerais bien pouvoir améliorer ton relationnel avec les autres et pourquoi pas trouver la bonne personne pour toi. Mais tu penses que tu n'es pas au top de ta forme, tu penses que tu ne vas pas y arriver, et tu penses que tu as tout essayé. Peut-être tu as commencé par exemple, je ne sais pas si ton souci c'était le problème de trouver un nouveau job, peut-être tu as embauché un business coach pour qu'il puisse t'aider à refaire ton LinkedIn plutôt qu'à préparer ton entretien. Si tu cherchais un homme, peut-être tu as fait déjà appel à un coach ou à un coach en séduction pour que te dise ce que les hommes étaient en train d'attendre et pour que tu puisses justement réussir à être présente et à te faire valoir et à trouver l'homme de ta vie. Mais le souci, c'est que peut-être, tu as travaillé sur un seul axe, sur un seul problème. Et l'idée ici, en tout cas moi, ce que j'ai à t'offrir, c'est plutôt de regarder le cadre global, de regarder ton mindset au niveau global et surtout à reprendre ton pouvoir de femme. Aujourd'hui donc, ma big annonce, c'est enfin le fait de sortir à découvert et de te dire que je suis coach en empowerment. Et c'est quoi l'empowerment ? C'est le fait d'arrêter de déléguer notre pouvoir aux autres et au contraire reprendre notre pouvoir de femme. De se dire que ce n'est pas aux autres la responsabilité de notre bonheur, mais nous sommes responsables de notre bonheur et on a besoin d'effectuer ce shift dans notre mindset pour justement reprendre les rênes de notre vie et vivre la vie dont on a toujours rêvé. Du coup, si tu es dans ces situations, si tu as envie de changer l'un des domaines de ta vie, cette vidéo est pour toi. Donc reste jusqu'au bout car j'ai une surprise pour toi. Déjà, je me présente rapidement. Comme vous l'avez vu, je suis italienne et au fait, j'étais quelqu'un d'absolument moche. Mais quand je vous dis moche, bon, je ne vais pas perdre trop de temps à vous raconter mon histoire. Mais je n'avais pas spécialement été aidée tout simplement parce que personne chez moi ne maîtrisait l'art d'être séduisante, etc. Ce n'était pas quelque chose qui était mis en avant dans ma famille. Et comme moi, j'étais entre guillemets l'antello de la famille, on m'a toujours poussée dans cette voie jusqu'au moment où je suis arrivée au collège et lycée. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que les garçons commençaient à regarder les filles et que moi, je n'étais même pas considérée comme une fille. Et le pire, c'est que moi-même, je ne me considérais pas comme une fille. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu, je vous raconterai ultérieurement, mais j'ai eu vraiment un choc où je me suis sentie vraiment ultra moche. Vous savez, quand vous descendez, c'est quand vous descendez au bout du rouleau, là, vous êtes au bout du rouleau, que là, il y a un clash qui va vous faire réagir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi où j'ai décidé de me reprendre en main, de changer, de donner une chance. Je me suis dit, et si au fait, être jolie, ce n'était pas que superficiel. Et j'ai commencé justement à travailler sur mon côté esthétique. Et là, le regard des autres a changé. On m'a regardée totalement différente, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler mon mindset pour que rien ne me résiste. C'est ça, au fait, être irrésistible, ça veut dire que rien ne peut te résister. Tu deviens une cause de force majeure. Et c'est ça, aujourd'hui, que j'aimerais bien que toutes mes clientes deviennent, qu'elles reprennent le pouvoir et qu'on arrête de déléguer aux autres ce bonheur parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je me disais, je ne vais pas réussir parce que je ne suis pas née d'une famille riche, parce que je n'ai pas aidée, je n'ai pas été aidée, je ne peux pas réussir en tant qu'entrepreneuse parce que dans ma famille, tout le monde était fonctionnaire. Et tout ça, c'est vrai. Je veux dire, tout le monde est fonctionnaire. Je n'ai pas eu un mindset de « winners ». Mon père, par exemple, m'a toujours dit « L'essentiel, c'est de participer, on s'en fout de gagner ». Vous voyez, quand on baigne dans ce milieu-là, forcément, on est moins armé par rapport à quelqu'un qui va, lui, avoir des parents, par exemple, qui vont lui apprendre depuis son plus jeune âge qu'il faut sortir un petit peu sur le marché et se montrer pour ce qu'on est pour réussir dans la vie, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Moi, je n'avais pas tout ça derrière. Je n'avais pas ce background. Et j'ai continué de donner la faute à ça, mais en même temps, je n'étais pas heureuse dans mon rôle de salarié. Et un jour, je me suis dit « Mais punaise, mais pourquoi ? » Ça ne pourrait pas être pour moi, en fait. J'ai eu comme un sursaut d'amour propre, je ne sais pas comment vous dire. Et je me suis dit « Et si c'était possible, même pour des personnes comme moi qui ne sortent pas de ce background-là ? » Je me suis un peu ouverte à la voie des possibles et j'ai commencé à travailler mon mindset avec une coach. Et c'est ça qui a totalement changé ma vision. J'ai commencé à m'approcher du développement personnel jusqu'au moment où je me suis dit « C'est ça que je veux faire quand je serai grande. » Et je me suis inscrite à la certification de Brooke Castillo qui est une méga coach américaine qui, voilà, pour moi, c'est vraiment mon exemple, qui nous donne un outil qui s'appelle le modèle, qui change les vies, qui a changé la mienne. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je sors à découvert et que je te dis ce que j'ai envie de faire avec toi tout simplement parce que je pense pouvoir t'aider. Mais ma caractéristique, ce sera justement de t'aider à l'intérieur et à l'extérieur parce que je trouve qu'il faut travailler un ensemble. On est un ensemble, on est sur terre avec un corps et une âme et il faut travailler les deux pour réussir à être resplendissante et pour réussir ce qu'on veut entreprendre dans notre vie. Travailler ou l'un ou l'autre, tout seul ne va pas être suffisant ni à trouver le bon job, ni à trouver le bon mec. Aujourd'hui, il faut vraiment, ni vraiment être épanouie en tant que femme globalement, mis à part les mecs, mis à part les jobs. Donc vraiment, il faut qu'on travaille les deux côtés et quand les deux vont être alignés, quand notre mindset va être aligné avec ce qu'on veut faire et avec les gens qu'on veut attirer, c'est là où on va être justement empowered. On va avoir notre pouvoir de femme. Du coup, comment je peux t'aider ? Tout simplement, aujourd'hui, j'ai une méthode qui est une méthode à moi, qui va t'aider, qui a fonctionné sur moi, qui a fonctionné sur mes clientes et qui du coup, aujourd'hui, je veux présenter au monde pour que le plus de femmes puissent en profiter, c'est de commencer par un déclic qui vient de l'extérieur. Car globalement, on a toujours besoin du regard des autres et quand on ne se sent pas sûr de soi, quand on manque de confiance en soi, quand on ne sait pas s'estimer à sa juste valeur, on manque d'estime de soi, c'est parce que quelque part, jusqu'à maintenant, on a peut-être manqué de quelque chose qui nous donne confiance. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on va commencer à travailler sur nos mêmes côtés esthétiques, côtés physiques, que le fait de changer à l'extérieur, de se valoriser, parce qu'on ne peut pas changer à l'extérieur si on ne se connaît pas. Donc, on va se connaître, on va mettre en évidence tout ce qu'il y a de joli en nous physiquement, on va le maximiser. Et là, vous allez voir, comme toutes mes clientes l'ont vu, que le regard des autres va changer. Et quand le regard des autres va changer, et par exemple, ils vont commencer à nous faire un compliment sur notre style, ils vont remarquer quelque chose, d'un coup, notre cerveau va nous dire « Hum, on est sur la bonne voie ». Et ça va être vraiment le déclic pour continuer à travailler le mindset et pour commencer à construire en étant capable de maîtriser ses pensées et ses émotions. On va construire les actions qu'il faut qui vont mener à nos résultats. Si ce discours te parle, si tu as envie de changer, mais que tu ne sais pas comment prendre les choses, fais-moi confiance. Cette méthode, elle fonctionne et j'aimerais bien, en fait, je pense que je vais faire des webinars ou je vais faire intervenir mes clientes pour qu'elle-même, elle puisse te les dire. Et petit à petit, tu vas avoir ce changement qui va démarrer par un déclic de « Je suis belle, je me sens belle parce que je sais me valoriser, les autres me le reconnaissent. » Et maintenant, il est temps de switcher le mindset et de prendre mon pouvoir. C'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc, si ma surprise pour toi, mon cadeau pour toi, c'est si tu as envie de démarrer ce chemin ensemble, si tu as envie de te transformer dans cette femme stylée et charismatique, encore une fois, c'est les deux facettes que j'ai envie que tu optimises, contacte-moi, je te laisse un questionnaire dans la barre d'infos. Je te contacterai pour prendre rendez-vous avec toi pour que tu puisses avoir un bilan gratuit et qu'on puisse voir si on peut travailler ensemble, si je peux t'aider à devenir la femme que tu souhaites être cette année. Je t'ai fait plein de bisous, et je t'ai dit ciao et à la prochaine !